Musique Nous avions dit que c'est le frère qui avait énuméré le mystère dans la prédication des cieux qui à leur étude. Amen. Et on avait dit aussi que le picture que nous avons là, l'image que nous avons là, c'est l'image que tout le monde a. Amen. Tous les pentecôtistes et les méthodistes, tout le monde a cette image-là, qui dans le chemin se passera comme ça. Mais tu nous envoies être un prophète. Si c'est un mot pour nous répéter ça, ça ne serait pas un prophète. Et le frère qu'on nous a montré, c'est quoi réellement l'enlèvement. Et nous allons ouvrir le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Voyez sur le livre 4, verset 1 jusqu'au verset 4. Sur le livre 4, paris. Voyez sur le livre 4, verset 5. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'était lui. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sa droite. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des lumières autres. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, révertis de vêtements florent et sur l'ouvert tête des couronnes d'or. Seigneur bénis la lecture de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on peut vous asseoir, qui est le Seigneur, qui vous bénisse. Le mystère de la translation. Troisième partie. Je pense qu'il veut finir aujourd'hui. J'avais tracé le tableau du dernier. Je vais récupérer ça. J'avais tracé, j'avais montré cette tableau-ci. Ça, c'est le frère-Venon qui l'a fait. Vous remarquez même sur l'écriture. Amen. Dans cet tableau, le frère-Venon nous a dit que tous les plans, ça c'est tous les plans de la rédemption. Si vous avez ce plan-là, vous comprenez exactement les livres de Daniel. Donc ça, c'est tous les livres de Daniel. Le frère-Venon nous a montré qu'il y avait 70 semaines qui a été déterminées pour le peuple juif, quand il était en captivité en Babylone. Je suis en train de les récapituler seulement. Et il y a eu 47 semaines pour la construction du temple. Et ça faisait 49 ans. Il a bien écrit ici sur les ruines de Jérusalem. Et il y avait 62 semaines jusqu'au principe-ci. Et chaque semaine, on prenait 7 ans. Et ici, 7 fois 7, ça nous a donné 49 ans. Et ici, 62 fois 7, ça nous a donné 434 ans, jusqu'au principe-ci. Et ensemble, ça a formé 69 semaines. Et sur les 9 semaines, il nous a donné 480, 83 jours. Amen. Et les 69, il était déjà éprouvé. Et là, maintenant, le Messie est venu. Vous commencez la dernière semaine, les 70 semaines d'une année. Et c'est ce que le Frère-Venon appelle la 70e. Amen. Amen. Et au milieu de la semaine, le Messie est réprochis. Et le Messie a fait 3 ans et demi pour son ministère. Donc, c'était, pour la dernière semaine, c'était 7 ans. Ok. Et le Messie a fait 3 ans et demi. Amen. Amen. Et après, c'était les âges de l'Église. Ok. Les âges de l'Église. Et il n'est resté que 3 ans et demi. Et dans ce 3 ans et demi-là, l'âge est venu vers Gabriel pour lui montrer, pour lui donner les 6 buts de sa visitation. Or, les 6 buts de la visitation de l'ange de Gabriel à Daniel ne pourraient arriver qu'après les âges de l'Église. Amen. Parce que les âges de l'Église sont clôturés par l'enlèvement. Et le Frère-Venon vous montre que la pierre, que ça c'est l'enlèvement. Et la pierre, vous allez remarquer, c'est le sommet de la pyramide. Amen. Et cette pierre-là, je vais vous montrer que c'est même ça, le 6e but. Parce que la pierre-là, c'est l'anlèvement, qui est descendu. Quand c'est descendu, c'est pour briser la statue du roi. Et cette statue du roi n'était rien d'autre que les âges de l'Église. Parce que ça, c'est l'Amokadessa qui l'a vécu. Et la pierre fait plier le 5e royaume et briser la statue du roi. Alors, nous allons prendre ce schéma. Ici, on vous montre cette statue-là. C'était l'Empire l'Avillomien, qui était l'Avokadessa lui-même. Il y avait le Méniopéas, ok ? Et il y avait l'Empire grec. Il y avait l'Empire romain. Et au niveau des pieds, c'était l'argile et le fer. Et parfois, madame dit que les pieds et le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Amen. Et il y a le 5e royaume qui est venu placer les pieds, c'est le royaume éternel de Christ. Et c'est ça que nous appelons le 5e royaume. Il y a le 1e, 2e, 3e, 4e. Mais le 5e royaume, c'est la pierre. Et une pierre, c'est une révélation. C'est le royaume. Et cette révélation-là est descendue pour briser tous les dents et les créateurs que le diable a mis dans le cœur de Jean. Amen. Comme on avait dit que dans l'âge du Père God, c'était les mariages, l'âge des artistes, c'était la femme dominante. Et le 2e âge, la femme dominante, c'était les millénaires catholiques, c'était les âges sombres. Et c'est là où ils ont introduit les intelligences pour faire payer les prières aux gens en leur disant que le pape va les amener au ciel. Et toutes ces choses-là devaient être mises à nu par la descente de la nuée. Voilà pourquoi la nuée de la descente, on parle de la grande prostituée. Ça vient faire l'amitié que les sauts ne dévoilent pas simplement Christ. Les sauts ne dévoilent pas simplement Christ, mais les sauts dévoilent aussi l'antichrist. Amen. Donc, c'est pourquoi, c'est dans le 4e saut, ou bien dans le dernier âge de Christ, que vous voyez Christ descendre et mettre les derniers ennemis sous ses pieds. Et ces derniers ennemis, c'était les chevaux parlent, qui est la mort. Amen. Les chevaux parlent, qui est la mort. Et on a aussi dit que les 4 êtres vivants, qui étaient là ? Qui a, qui parlait, qui nous parlons, qui étaient à l'essence d'église pour combattre les chevaux ? Maintenant, Jean les a vus au ciel. Quand la voix appelée Jean, quand Jean montre au ciel, il voit les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants, on l'avait vu dans le livre d'Ézéchiel 1, que c'était la vision qu'Ézéchiel avait sur le fleuve de Thébar. Il voit les trômes, et il voit les 4 êtres vivants, qui avaient la face de l'homme, la face du veau, la face de l'homme, et la face de l'aigle. C'était l'aigle, le seul déployé, qui montrait de la vie. Quand il va là-bas, il voit la même chose. Or, l'aigle, ce n'est pas l'oiseau terrestre. La plupart des oiseaux mangent des graines. Amen. Mais l'aigle mange la viande. Le seul mangent particulier, l'aigle, le seul mangent des auteurs. Ce n'est pas une mangent terrestre. Amen. C'est pourquoi on avait bien l'âge. Le caractère était l'aigle. Pourquoi ? Parce que c'est l'âge de l'enlèvement. Jean a été appelé. Quand j'ai monté, il regarde la barre au ciel, sur le trône, il voit les 4 êtres vivants. Amen. Maintenant, je vais un peu parler de ces buts. Je vais prendre les 4 êtres vivants. Le point 4, il dit qu'il faut amener la justice éternelle. Et ceci concerne les juifs. Quand ceci arrive, l'âge de l'ation est déjà terminé. Nous attendons maintenant à l'âge juif. Ok ? C'est pour le long de nos sortes de 3 ans et de l'île. Pour amener la justice éternelle, il dit, voilà la quatrième raison pour laquelle il est venu. La quatrième chose qu'il est venu faire pour amener la justice éternelle. Pour mettre fin au péché, pour expier et pour amener la justice éternelle. Une fois la transgression d'Israël terminée, une fois la transgression d'Israël, comment est-ce qu'Israël a péché ? Israël a péché en rejetant le Messie. C'était ça le péché d'Israël. Or, pour qu'ils soient appelés en gros, ils doivent maintenant reconnaître le Messie. Amen. Alors, Christ était l'expiation pour Israël. Comme ils l'ont rejeté, ils ont péché. Mais si on parle qu'on dit qu'Israël, on dit qu'on va expier l'iniquité, on va amener la justice éternelle. Et les transgressions d'Israël terminées. La chose qui termine les transgressions d'Israël, c'est Christ lui-même. Voilà pourquoi on a védiqué. Après la fête des sabbats, là où c'était les âges d'église, c'était la fête des trompettes. Et cette fête des trompettes a appelé les Juifs pour reconnaître l'expiation. Et nous avons eu une situation ici, que le frère Bernard nous dit, qu'il y avait le frère Maikesson, une fois que le frère Bernard est parti prêcher de la synagogue juive, vous vous rappelez. Il n'est pas parti prêcher de la synagogue juive, c'est le matin qu'il a prêché aux Juifs. Et le frère Maikesson était là, c'est le frère qui est le frère Bernard attendait. Il dit, avant de venir là, il était venu déjà de la Palestine. Donc, les Juifs, le frère Maikesson, si un juif reconnaît, la vision est déjà, la promesse est déjà racontée. Donc, Maikesson, nous avons la promesse que Maikesson, aille écouter le frère Bernard. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi le rabais mantechotiste. Ce rabais mantechotiste, c'est là, c'est lui-même, c'est même la personne qui avait parlé de l'enfer en vision. C'est ce monsieur-là, c'était un chif. Lui, il dit que moi, je suis un rabais mantechotiste. Si vous regardez, vous cherchez le message, vous allez voir. Ce monsieur-là a suivi le message de Bernard. Or, une seule personne, un chif qui ressort le message, il les ramène vers leur frère. Amen. Aujourd'hui, nous parlons déjà de Poutine. La guerre est déjà déclarée, la guerre a déjà commencé. Or, si la guerre a commencé, cela veut dire que l'enlèvement a déjà eu lieu, le millenium a déjà eu lieu. Il même. Parce que si vous mettez le millenium, on n'aura pas peur de Poutine. Ah oui. Amen. Alors, peut-être que nous qui croions que l'enlèvement a eu lieu, nous qui croions qu'il n'enlèvement a déjà eu lieu, nous peut-être on pourrait dire que tout sera perdu. Mais pour ceux qui attendent, ils doivent être sûrs que rien n'a eu lieu parce qu'il y a eu lieu, il y a encore eu lieu là. Amen. Alors, les hommes-là sont en train de revenir en arrière pour voir que ces gens peuvent avoir raison. Amen. On ne discute pas. Amen. On ne discute pas. Laissez les choses aller. Si on dit que tout le monde mourra, ce n'est pas parce que nous le voulons. Enfin, moi j'aimerais pouvoir partir vivant au ciel. S'il y avait un ciel ici, j'aimerais partir vivant. C'est mon sourd. Mais la bonne technique est, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux te dire Amen. Alors, si tu dis à Frédéric qu'il y a tout le monde mourra et qu'il y refuse, il n'y a pas de problème. Laissez le tranquille. Laissez le tranquille. Vous allez voir la chose s'accomplir, un à un. Amen. 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 Nous allons commencer à partir et la fois, mon homme dit qu'il n'y a qu'une seule porte pour sortir d'ici. Il dit, c'est le mort. Oui, 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 oui. Amen. Nous amènerons les personnes les plus saines à la tord. Si Jésus a goûté la chose, c'est la règle de la question. Sur le maquille, nous savons que la veille qui a piqué, Jésus-Christ a laissé sur les guillons. Mais là, la mort n'a plus les faits. Oui. Amen. Et la mort, c'était que quand les gens mouraient, ils allaient à la cinquième dimension. À la cinquième dimension, là-bas, Flav a mis ce qu'il serait bien, il a été contrôlé à la cinquième dimension. C'est pourquoi quand Christ est mort, il est parti les enlever de là. Et pour le moment, quand on vous parle de là, la cinquième dimension, il cabote. Et là, le paradis, il cabote. Amen. Le paradis n'existe plus. Mais si vous voyez un pasteur, il dit, oh, j'étais mort et je me suis retrouvé au paradis. Ça veut dire qu'il est en enfer. Amen. Amen. Les morts et les vivants sont ici. Amen. C'est ce qu'a fait le Frère Joseph. Il a commencé à saluer ses frères. Lors de nos vertus des autres, il y a eu tout le monde. Oui. Donc, quand nous parlons de ceci, cela veut dire que la réflexion a déjà eu lieu. Amen. L'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Toutes ces choses ont déjà eu lieu. Ici, tout est accompli. Amen. L'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Amen. Parce que la guerre commence déjà en bas. Nous ne regardons pas les bombes qui vont éclater. Non. Les bombes sont déjà là. Lorsqu'on avait déjà commencé à recruter les ingénieurs pour fabriquer les bombes, c'était déjà le commencement de la guerre. Donc, la guerre a déjà commencé avec le Frère Branham. C'est pourquoi le Frère Branham dit, quand j'allais dans la 7ème vision, quand j'allais garder les réunions, les Etats-Unis, c'était de la salle. Eh, c'est du bien. Amen. Amen. Et aujourd'hui, la promesse est déjà accomplie. Nous ne sommes pas les écrits, nous ne sommes pas comme Thomas qui cherche à avoir voix. Nous, par les yeux de la frappe, nous avons déjà vu qu'il était déjà accompli. Amen. Sinon, Dieu sera une mentir, mes frères. Amen. Si nous attendons une promesse comme le Patricot, c'est Dieu sera une mentir, mes frères. C'est ce que les Juifs ont fait. C'est pourquoi ils ont réjoui Jésus ? Quand le Messie viendra, il y aura la paix sur la terre. Quand le Messie viendra, tout sera bien. Alors, les deux disciples, sur le chemin de Maos, en suivant qu'il était en marchant, ils étaient tristes. Et le Messie vient, il leur dit, mais pourquoi vous êtes tristes ? Il leur dit, mais toi, tu n'es pas au courant. Mais, le Messie qui devait venir, il dit, mais oh. Mais ne savez-vous que c'est qu'on dit les prophètes ? Pour eux, quand le Messie viendra, il y aura la paix à Israël. Les rochers vont quitter, Israël va reprendre le contrôle du pays. Oh, ce n'était pas ça le cas. Jésus était venu pour leur ôter les conceptions judaïques. Pour les amener dans le baptême du Saint-Esprit. Or, Jésus est venu, il a accompli sa mission. Eux, ils attendaient toujours. Mais quand il les a amenés dans la vision de la table, dans la chambre, quand il a brisé le pain, ils ont compris cela. La Bible dit que leurs yeux furent ouverts. Moi, je ne pense pas qu'ils marchaient, les yeux fermés comme cela. Ils avaient les yeux ouverts, mais fermés. Amen. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, beaucoup de chrétiens marchent à la rue avec les yeux fermés. Comme Gérésie. Oui. Il dit au prophète. Mais regarde, Jésus, on vous le fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'est en fait pas. Nous sommes entourés. Il dit comme? Nous sommes entourés comme? Mais on est surlésés. Il dit, Seigneur ouvre ses yeux. Oui. Donc, Femme a dit qu'il a dit, Seigneur ouvre ses yeux ouverts. Amen. Les yeux ouverts, mais on devait les ouvrir. Femme a dit, en ce moment, il se passe quelque chose. Il se passe un secours parmi les croyants et le surnaturel. Ce n'est pas parmi n'importe qui. Dire que Jésus du message ne suffit pas. Parce que croire qu'il voulait le bonhomme et le prophète, cela veut dire que tout est déjà accompli. Amen. Parce qu'après, où il y a le bonhomme, personne ne vient. Yes. Même Christ, il est venu, il devait trouver le bonhomme sur la terre. Parce que Christ, c'est un esprit. S'il n'y a pas de corps, il ne peut rien faire. Amen. Vous voulez partir tout le naturel, c'est là d'abord. Voilà pourquoi, si les gens comprennent l'histoire de ma vie, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour s'aventurer. Vous voulez, pour nous faire la comédie, que vous ne ferez pas d'un moment du haut de chèque et vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous prêcher l'histoire de ma vie. Moi, Eric, si je vais vous prêcher l'histoire de ma vie, ce n'est pas votre argent propre. Est-ce que vous avez besoin de l'histoire de ma vie ? Si j'ai besoin, si je vais vous raconter l'histoire de ma vie, c'est à la maison qu'on va le faire. Ce n'est pas ici. Mais William en avait ici, il me dit, il vous parle de l'histoire de sa vie. Là, je les rencontre. Là, je lui dis, ne bois pas. Ne fume pas parce que j'aurai un travail à faire avec toi quand tu seras quand même. Dieu était en train de contrôler son temple. Dieu voulait fumer dans ce temple-là. Femme a dit, si je ne l'ai pas vu, ce n'est pas moi qui le fume, c'est lui. Femme a dit, je veux voir. Il a pris le verre à cause de où je suis venu. Il voulait fumer, de où je suis venu. Donc, c'était dans un but. Dieu était en train de garder le temple-là clean. La raison pour laquelle David n'a pas construit le temple, c'était que ses mains étaient remplies de sang. Malgré qu'il a dit, non, c'est là la pensée de Dieu. Et le frère, quand même, un jour, il voulait tirer sur quelqu'un. Vous connaissez l'histoire. Il a voulu tirer, les balles ne sont pas sorties. Il a fait contraire pour ces sorties. Il a voulu essayer, ça n'a pas marché. Parce que Dieu voulait le garder clean. Amen. Nous sommes ceux qui ne sont pas à la grâce de Dieu. Amen. Ce qu'il voulait pendant l'été, c'était la grâce de Dieu. Un jour, il avait une copine. Ils allaient aussi avec les amis. Mais ce jour-là, le frère Bernard a vu cette copine-là en train de filmer. Il dit, frère Bernard, depuis ce jour-là, je l'avais écouté. C'est Dieu qui avait fait que cette fille-là puisse filmer pour que le frère Bernard ne puisse pas aller avec elle. Et le frère Bernard a eu une vie propre. C'était dans un but. C'est de la magasinier Christ. Parce qu'on lui a dit, il a dit que les choses qui devaient lui arriver, parmi les choses qui devaient lui arriver. Il dit, je vais, il va m'envoyer au désert pour m'envoyer, et m'envoyer comme les premiers. Donc, le Christ qui nous venait après le frère Bernard était venu, bien et bien, pendant que le frère Bernard était vivant. Et Christ a pris le même corps. Christ a révélé le saut. Christ nous a donné la vie éternelle. Amen. Et le Christ maintenant demeure dans les fousses. C'est ça. Amen. Parce que la septième saut l'a ramenée sur la terre. Ce n'est pas le outième saut qui l'amènera ailleurs. Parce que ça n'existe pas. Amen. Ça s'arrête au septième saut, il est sur la terre. Et si vous voulez chercher Christ, voilà Christ. Amen. Nous, nous sommes devenus maintenant, Christ. Nous sommes devenus Dieu. Donc, le salut que les gens sont en train de chercher, c'est nous. Amen. Amen. Et le trône, que Jean était parti voir au ciel, le trône à question, c'était l'homme. Amen. J'ai oublié le pic. Vous connaissez la photo du trône. Peut-être que les gens en regardent la photo-là, ils ignorent. C'était un homme qui était déboulant, éclairé, entouré des êtres vivants. Amen. Parlons d'abord du quatrième minute. Il dit qu'il faut la transcender d'Israël. Il dit, maintenant nous allons. Il dit, j'aimerais que vous saisissiez ceci. Parce que quand nous parlerons de la femme et du dragon qui a été précipité, c'est à ce même passage de l'Écriture que vous vous référez de nouveau. Prenons les pieds en main. Une fois la transgression d'Israël terminée, Satan, qui est leur accusateur, est notre accusateur. Satan sera scellé dans la Bible. Donc le quatrième but de la visitation de l'Écriture, l'Écriture vient pour sceller Satan dans la Bible. Satan, du côté. Amen. Et le Satan qui est lié, il n'a pas lié selon nous. C'est là où j'ai mis ce qu'il faut. Il dit que Satan est lié, mais regarde les choses qui se passent. Donc ils font comme les juifs. Le diable, Satan qui est lié, il n'est lié par l'Écriture des signes qui se passent. Comment? Je ne vais pas nous expliquer. Une fois la transgression d'Israël terminée, Satan qui est leur accusateur. Et notre accusateur, Satan sera scellé dans la Bible. Quand quoi? Il dit, quand la justice écrémée sera amenée quelque chose qui ne peut avoir le fait. Tout ce qui a été la cause de la justice sera alors supprimé. Or, Satan n'est pas lié dans les âges de l'Écriture. Satan est lié après les âges de l'Écriture. C'est dans l'Écriture que Satan est lié. Amen. Or, quand nous sommes déjà dans l'Écriture, ce qui est l'état de l'Écriture du but est déjà accompli pour les juifs. Là, nous sommes déjà à l'affaire de l'Écriture. Je continue. Il dit, prénom, verset chapitre 20 et au verset 13. Un instant. Il se voit là, après ce 20. Il dit, non, excusez-moi, 1 à 3. Je ne voyais pas le fait. Bon. Il se voit. Il dit, puis-je lui descendre du ciel un ange qui avait les clés de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan et il y a pour mille ans. Le dragon pique n'est rien d'autre que Satan qui est lié. Pour mille ans. Ça, c'est le génome. Et il est jeté dans la Bible, fermant le Seigneur entré au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisait plus la nation, jusqu'à ce que les mille ans fûtent accompli. Après cela, il faut qu'il soit dérié pour un peu de temps. Ok. Pour lui amener la justice éternelle, Satan qui se trouve dans la Bible et quand il fait ça, qu'il sait le diable qui a séduit les gens. Il continue de parler de ça. Maintenant, revenons. Proveur de Habakkuk au chapitre 2. Le frère de Habakkuk explique sa taquilée liée dans le livre d'Abbakuk au chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons voir pourquoi il a serré les serpent anciens et dans quelle butée ça a été fait. Et ce qui arrive tout de suite après qu'il est scellé, il dit je ne sais pas vous, l'Assemblée dit Amen. Ça nous amène à la connaissance de quelque chose. C'est Habakkuk au chapitre 2 et verset 14. Je crois qu'il est venu de lui. Quand ceci arrive là, il est reconnu bien. Quand la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. Vous voyez comment ça arrive? Amen. Il dit comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Oh la la, frère, on a quatre fois quand ses mains. Chuuu! Autre maman dit. Quand l'Ébénime coura, il dit à Frère Maman. Le frère, on a un calme, calme et 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 calme. C'est-à-dire que ça passe par dessus la tête. Une citation comme ça, moi je vous en parle de film. Calme et 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 calme. Le frère dit ceci. Autrement dit. Quand l'ennemi aura été enfermé, ce sera la fin du péché. La Jésus éternel sera amenée. Satan sera scellé dans la rue et la connaissance éternelle couvrira la terre comme les eaux couvrent les fonds de la mer. Amen. Voir à Dieu. C'est en route. Frère, c'est en route. Les femmes seront quoi? Les dames et les hommes seront des gentlemen. Amen. Quand la connaissance du Seigneur remplira la terre, mer et ciel. Et ô mon cœur, crie sous pied après ce jour de délivrance où notre Jésus reviendra sur terre. Donc le diable qui est lié, ce n'est rien d'autre qu'à Bacouque 2.14. C'est l'heure que la connaissance augmentera. Amen. C'est ça qu'il y a dit de la 9e. Dans la 9e.12. Une fois comme ça, on le dit, il est scellé. Et ici, on parle de la connaissance qui remplit, on parle de la connaissance, des enfants qui sont remplis de la connaissance. Il dit, quand la connaissance du Seigneur remplira la terre, remplira la terre, mer et ciel. Et ô mon cœur, crie sous pied après ce jour de délivrance. Donc le troisième but, c'était pour sceller le diable. Comment on sceller le diable ? C'est lorsque l'on met la justice éternelle. La justice éternelle, c'est amener la parole. C'est amener ce qui était dans la pensée de Dieu. Et une fois que vous avez ce qui était dans la pensée de Dieu, les dogmes et le créneur n'ont plus de fait sur vous. C'est là où le diable est lié. Cela ne veut pas dire que les gens s'arrêteront d'aller au cinéma. Amen. Cela ne veut pas dire que les gens ne compétront plus des erreurs. Non. Mais la connaissance qui augmente. Nous comprenons que les affaires des Églises, ce ne sont pas les affaires de Dieu. Il continue. Qu'est-ce, oh Alléluia, est-ce que vous dites-toi de quoi ? Cette révélation de Jésus-Christ et de sa puissance, de sa venue du temps de l'affaire. Elle a été scellée jusqu'à maintenant. Là, on a une fois qu'on a parlé de sceller la vision et la prophétie. Il dit, c'est ça qu'il a venu faire. C'est caché aux Églises. Ce n'est pas étonnant qu'ils cherchent à placer ces scellements là-bas. Dire que ça ne correspond pas à les prophètes. Et tout ça, dans le passé, ça ne tient pas à l'égout. Mais la vision, cette vision-ci, elle a été scellée jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je prends par la foi, je prends par la foi que Dieu va révéler ces scellements. Amen. Sceller, il a dit jusqu'au temps de l'affaire. Cache ses paroles et sceller le livre jusqu'au temps de l'affaire. Donc, sceller la vision et la prophétie, c'était simplement laisser tonnerre. C'est ça qu'on avait dit à Jean. Quand Jean vous l'écrit, on a dit, c'est, c'est comme des tonnerres. Oh, des tonnerres, ce n'est rien d'autre que l'Apocalypse chapitre 5. L'ouverture des sceaux. Lui, il voulait commencer à parler de ça. Dans Daniel 12, on a dit à Daniel de sceller, de ne pas le dire. Le Frère Mme Messie nous dit que c'était la révélation de Jésus-Christ. Oh, la révélation de Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que les sceaux. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour sceller la vision et la prophétie ? Daniel avait prophétisé ces choses et les avait fuies en vision. Et là, il a été scellé pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre jusqu'au temps de la fin. Voilà. La Bible est fermée pour celui qui n'a pas les sourds. La Bible est fermée pour celui qui n'est pas encore parti de l'enlèvement. Parce que jamais avant de voir le secteur de l'Eglise, il ne devait d'abord monter. Amen. Celui qui est l'enlève de la prophétie, qui est l'enlèvement, ces choses ne le concernent pas. Voilà pourquoi ces choses sont des mystères pour les gens de l'Eglise. Amen. Jésus a dit qu'il a fait fausse doctrine. Voilà pourquoi Jésus a dit que si vous gardez ma parole, vous ne mourrez jamais. Ils ont dit que tu es à la terre, un démon. Amen. Et si vous parlez de choses célestes, parce que Jésus parlait du langage céleste. Jésus n'était pas un homme de la terre. Tout son langage était céleste. Et Jésus savait qu'il était dans les endroits. Il les savait. Amen. Amen. Même les pires, tout le monde bien croyait aimer Jésus. Le Seigneur, personne ne décruchera. Personne. C'est quelqu'un de plus, je le refais à moi. Alors, ce jour-là que j'ai le Seigneur, Pierre a coupé l'oreille. Le pire, ce n'est pas comme ça. Aux autres, peut-être que ça m'accorde. Vous savez, mon enfant, quand il est des fameux de Dieu, vous gâchons les choses. Dieu aime les choses qui sont servies. Il fallait les laisser faire. Jésus a rendu l'oreille et le monsieur a continué son travail. Jusqu'à ce que j'ai créé. On découpe l'oreille. Et le monsieur, j'en dis comme Jésus. Plus qu'un médecin. Il prend l'oreille, il remet. Après toi, le même monsieur dit, «Voie encore l'acquisition de Dieu, mais c'est comme ça. » Ah, t'as mis le pauvre. C'est mince. C'est mince. C'est mince. C'est mince. Amen. Amen. Jésus pensait, comment est-ce que les juifs ont eu le courage de crucifier Jésus ? Il guérissait le malade. Il nous a donné une paix à manger. Mais lorsqu'il a dit que celui qui ne boit pas mon sang, et ne mange pas ma chair, n'a pas vu éternel, ce jour-là, c'était fini. C'était à cause de mon âge céleste. Pourquoi est-ce que Joseph a aidé à lui ? Joseph a aidé à lui à cause de ses visions. Parce qu'il dit que je vois que les étoiles se consternaient. Je vois la lumière et le soleil se consternaient. C'était depuis tout un problème. Jusqu'à ce qu'ils sont pas divables, nos vrais, à cause des visions. C'est pas lui qui était le courageur de fission. C'est Dieu qui nous a donné fission. Nous, on n'a pas créé le vrai message à nous. C'est Dieu qui nous a donné ce message. Amen. Nous ne faisons que lui pour saisir ce que les prophètes voulaient le dire, sans le dire ouvertement. Enfin, maman, est-ce que Dieu fait des choses comme ça ? Oui. Il dit, pourquoi est-ce que Dieu le fait ? Il dit, il le fait pour pousser les gens à se gratter la tête. Et à se poser des questions. Et avant les deux, quand il arrive, il arrive comme ça, il réfléchit. Nous, ici, ce n'est pas le langage céleste. Ici, c'est le langage céleste. Le langage de Jésus. Là où les gens appellent mort, nous l'appellons chômage. Là où les gens voient le péché, nous nous voulons la sainteté. Aujourd'hui, ne disons plus que nous attendons une pousse, il y aura une pousse, ni tâche, ni rique, ni rien. Ça, c'est le passé. Amen. Mais vous, les gens s'en gâchent. Ni rique. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est venu, il ne commet point de péché. Femme, je ne peux pas péché. Amen, je ne peux pas péché. Je ne peux pas péché. C'est le corps qui a péché, pas sa sémence. Amen. Vous voyez, s'il s'agit seulement de ses corps, nous sommes tous perdus. Il n'y a rien que tu peux faire pour être chrétien, ça n'existe pas. Pour être chrétien, c'est Dieu qui te donne la capacité. On a dit, si les femmes n'en vont plus, c'est Dieu qui l'a fait péché. Mais malgré ça, un corps propre comme ça, c'est quand même parti dans la tombe. La rédaction, racheter. Enfin, madame, la seule façon pour racheter, c'est ces éléments. C'est les ramener là-bas. Je la dis dessus. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Parce que les rachats viennent ramener à l'origine. Comment est-ce qu'on va amener le corps qui vient de la poussière au ciel? Ça, ce n'est pas les rachats. C'est celui qui vient et qui vient de Dieu pour ramener à Dieu. Celui qui vient de la terre, ça va ramener à la terre. C'est ça la vraie révolution, les rachats. René le chien. Tu rené puisque tu bailles. Amen. Les femmes n'ont dit que tu n'avais pas de choc. Quand vous allez là-bas, vous allez déposer votre appareil. Vous dites que non, j'ai besoin d'argent. On te donne 100 membres. Tu déposes l'appareil. Toi, tu vas utiliser l'argent. Après, tu ramèneras l'argent. Tu donnes. Tu ne viens pas acheter l'ipad. Mais tu es venu pour réassister. Il y a un temps où il dit. C'est ça la rédaction. La rédaction, c'est ramener la chose là où c'était. La poussière pourrait être ramenée dans la poussière. Et chaque fois que nous interrogeons et que nous appliquons la parole, nous disons poussière dans la poussière. Et nous entendons le bruit de la terre qui tombe sur le circuit. La personne est là-bas. Amen. Et après quelque temps, quand vous vous ramenez et vous détérez la personne, vous allez voir qu'il devient vraiment la terre. Nous sommes vraiment une terre vraie. Ça là, c'est vraiment la terre. Ne voyez pas les intestins. C'est la terre, tout. Les cheveux, tout. C'est la terre. Les ongles, tout, c'est la terre. Parce que tout on est formé simplement par une semence. C'est seulement ça qui se divise. Parfois là, ça devient les ongles, les cheveux. Mais au départ, c'était une seule semence. Et tout ça, c'est la terre. C'est pourquoi on a dit Adam, tu le diras, tu le trouveras la terre. Mais sa semence, c'était Dieu lui-même. Nous sommes la semence royale. Nous sommes les enfants de Dieu. Et lorsque la nuée est descendue, c'est le pouce qui est descendu avec le poux. Et c'est le pouce qui est descendu pour trouver une autre partie de lui, qui est le mystère de l'étiquette chinoise. qui est venu pour rencontrer une émotion qui est dérissée à nous. Et nous sommes devenus UN avec nous. Amen. Et en ce moment-là, à la descente de la nuée, voilà l'épouse qui n'est ni tâche, ni rite, mais rien descendre à nous. Nous sommes sans péchés. Amen. Même si vous me voyez aujourd'hui prendre la bière, je suis sans péchés. Amen. Amen, bien sûr. Bien, bien sûr. Mais je n'ai pas besoin de vous en faites pas. Amen. Parce que le désir nous a optés. Le désir nous a optés. Je n'ai rien de mieux. Une fois, quand on dit un jour à un monsieur, ce monsieur-là était un bon chrétien. Après, il est fatigué, il dit, ah, moi je vais arrêter. Frère madame, il a arrêté de prêcher, il a arrêté de lire la parole. Il est parti prendre un cassé de bière. Il a commencé à mourir après qu'il était mort. Frère madame, c'est là pour qu'il était chrétien. Amen. Aller au ciel, c'est une affaire de prédestination. Amen. D'ailleurs, pour aller au ciel, il faut déjà être au ciel. Amen. Comme le fils de l'homme qui est parlé là, qui était directement au ciel. Comme nous, nous sommes au ciel, nous nous sommes au ciel. Amen. Parce que le ciel consiste à la parole. Nous continuons. Je vais arriver au sixième but. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait pour sceller la prison et la prophétie ? Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait fait en conclusion que l'ange était sa vie pour sceller la prison et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre. Amen. C'est le même message. Tu as vu ça dans quel message ? Amen. Tu as vu ça dans quel message ? Jésus vient après avoir lu le message. Voilà pourquoi ils les liront. Mais ils ne comprennent pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est la fin de la soixante-dixième semaine. Au moment où c'est presse, cet article sera révélé à ce moment-là. C'est proclamant lui-même Dieu. Vicar a suffisait l'idée. On a calculé, on a calculé les chiffres. Ça nous a donné 666. Donc, Vicar, vous savez, il est remplaçant. Fille de sa vie, fils. Dieu, vous savez, Dieu, de les remplacer, fils de Dieu. Lui, quand il s'est ré-révé, oh, il ne s'est ré-révé. Or, le Femme dit, c'est ici qu'il dit, qu'est-ce que c'est ? Il dit, la fin de la soixante-dixième semaine. Parce que tous ces buts s'accomplissent à la fin de la soixante-dixième semaine. Et à la fin de la soixante-dixième semaine, quand ces buts s'accomplissent, c'est la nuit qui descend. C'était ça le sixième but. Il dit, comment savons-nous que c'est scellé jusqu'à ce moment-là ? Daniel vient de terminer. Ceci, c'est le dernier chapitre de Daniel. Voilà. C'est le chapitre 12 de Daniel. C'est là qu'on lui a dit de ne rien dire. J'arrive, je vais arriver bientôt au sixième but. Vous voyez, Madame dit ici, ça dit six buts. Le message qu'il donne de l'affaire est révéler. Le dernier âge de l'Église. Il dit, brouh ! Et voilà, voilà, voilà. Rien qu'il pense que ça me fait trembler. Les mystères, ces choses sur lesquelles le monde des Églises ferme les yeux en disant. Qui feront les yeux ? Les Églises. Les membres des Églises. Même les messengers. Même les Églises qui ont cette photo. Ils ont les yeux fermés. Qu'est-ce qu'ils disent ? Le mystère avec qui il s'est su ? Christ était. Pas une troisième personne. Pas la deuxième personne. Pas la troisième personne. Mais la personne n'était Dieu lui-même. Quand il est descendant à la nuée, Le femme a dit que, voyez-vous ce Dieu ? Voyez-vous son être ? Il dit, ce n'est pas la troisième personne. C'est la personne de Dieu lui-même. Ils ont réveillé comme tous les autres lui-même. Frère, nous entendons Jésus. Frère, nous entendons Jésus. Mais la nuée, la femme a présenté. Il s'est dit que c'est Christ. Il dit, oui, c'est Christ. Il s'est dit, oui, c'est Christ. Oui, c'est Christ. Il s'est dit, c'est Christ. Parce qu'il avait une vie dans sa tête. La femme a dit qu'à chaque fois que l'homme atteint une promesse de Dieu, il a une représentation dans sa tête. Il dit, pourquoi les gens ne voient pas ? Parce qu'ils ne veulent pas ôter ce qu'ils ont à leur concept pour prendre ce qu'est dans la pensée de Dieu. Tout ce que nous atteignons n'enlèvent pas, c'est dans nos têtes. Les millémiens, dans nos têtes. Quand la promesse est accomplie, et quand vous dites que cela est accompli, Frère, nous entendons qu'ils disent que ça ne tient pas des mots. Merci Seigneur pour la Révélation. Amen. Amen. Frère, madame dit, tous ces autres mystères de Dieu seront révélés parce qu'il s'est écrit ici dans le livre, dans ces livres. Et ce sera révélé à la génération du temps de la fête. Or, le temps de la fête veut simplement dire la fête de la soixante-dixième semaine. Donc, le dernier morceau ici, c'est ça du temps de la fête. Quand nous disons le message du temps de la fête, c'est-à-dire que c'est par rapport à ça, que c'est ce qui fait de ça le message du temps de la fête. Fabron dit, dans les séminaires, les étoiles aient l'innovation qui ne peuvent pas plus les voir qu'il est bien fait, ils pouvaient voir que Jésus dit le Messie. Vous voyez ? L'histoire, c'est le fait. Ce n'est pas étonnant qu'ils essaient de vous faire passer pour fous. Nous sommes des fous-fous déjà. J'ai rencontré un homme qui me dit, « Ah, frère, ça, ce sont des gens qui font me trembleu déjà. » Moi, frère, je fais trembleu, et on me dit, « Ah, ah, ah ! » C'est une histoire-là. C'est vraiment mort, tiens. Comment vous le... Comment vous le... Comment vous le... Qu'est-ce que quelqu'un dit, « Ah, frère, ah, j'ai vécu dans l'église. » Ils ont dit, « Ah, comment comment vous le... » Bon, je ne vois que les autres, là. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous ne piquez pas avec eux. C'est parce qu'il y a une puissance et une vision derrière, une parole et deux qui a été révélée, pour préparer l'église pour l'enlèvement et le retour de la maison. Oui. Plusieurs conseils sont là. Et la connaissance, c'est... C'est certainement... Alors, les fois que l'on nous a parlé, il y a la foi à l'enlèvement. Oh, la foi est une révélation. Donc, la foi à l'enlèvement veut simplement dire la révélation de l'enlèvement. Sa livre en saura, c'était pour voir l'enlèvement. Même si j'avais compris l'enlèvement après, tel est monté. Tel est monté, c'est là où il a compris que l'enlèvement, c'était pour voir les sept sauts. Mais, vous voyez vraiment quelqu'un avec le livre, les sept sauts. Il dit frère, les septièmes sauts n'est pas de révélée. Oh ! Mais qu'est-ce qui est écrit là ? La révélation des communistes. Frère, c'est la révélation des sept sauts. Mais les septièmes sauts, non c'est pas de révélée. Mais lui, mais non. Lui, mais non. Lui, mais non. Lui, vous l'essayez de soi-même. C'est quoi ça ? Non, ça c'est le prophète de l'enlèvement. C'est quoi ? C'est la révélation des sept sauts. Frère, donc nous sommes enlèvement. Non, frère, l'entend de l'enlèvement. Après, il est l'essayez de soi-même, tu n'entend de l'enlèvement. Frère, nous voulons qu'on m'a dit, nous allons monter le bac, nous allons manger, nous allons goûter. Mais, c'est tout ce que vous l'avez dit. Mais, le prophète de l'enlèvement, Jean était apprécié chapitre 4, 1ère, 2ème, 3ème partie, c'est ça l'enlèvement. Si vous l'avez dit, tous les trois messagers, c'est ça l'enlèvement. Et dans cette révélation, le prophète ne parle pas de courgettes. Il ne parle pas de carottes. Il ne parle pas de rôtis. Il ne parle pas de rôtis. Amen. Il parle du trône. Jean a vu les quatre êtres vivants. Jean a vu la nuit qui avait pris le livre. Le scénario au ciel, c'était que Jean avait vu l'ouverture de la parole. Et la nourriture en question, c'est le menu à 7 plats. C'est sur les 7 sourds. C'est ça la bouffe. C'est vrai que c'est ce que nous avons fait au ciel. Ce ne sont pas les carottes et les rôtis, mes frères. Les livres de 700 mètres, c'est ce que nous avons fait à l'enlèvement pour nous faire conscience. Oh my, 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 my. Que Dieu. C'est un but. Alléluia. Amen. Mais de là, pour voir que le saint est saint. Et ce saint est saint. Ce n'est pas les carottes et les derniers. Mais de là, il arrive que Dieu est en train de nous montrer, à montrer à gagner quelque chose qui est traité à la pousse. Or, le frère de l'Amérique, Dieu ne traite jamais avec, il ne traite jamais avec deux peuples à la fois. Mais ici, il nous montre, le 6ème but, comme quoi il va prendre le temple qui sera utilisé pour les serviteurs de l'Union. Et ce temple-là, c'est le pousse. Il dit ceci. Ce que je veux dire maintenant, va peut-être s'en mettre un peu de trajet pendant un instant. Le frère de l'Amérique est en train de prévenir les gens. Il se voit en ligne. Dieu ne fait rien sans, d'abord, avertir. Hein ? Il ne faut pas l'invertir, c'est bon. Vous vous rappelez, non ? Il se dit, pour beaucoup d'entre vous, qui êtes des enseignants, mais bon, attendez un petit instant. On imagine. Femme à lui attendez un instant. Parce qu'ils aiment que je les ai. Ça, ce sont des choses très fortes. Ça, c'est destiné à l'épouse, simplement. Il est là de voir à quoi on a envie de vivre. Il s'agit ici, moins d'un nom, pas d'un homme. Jésus est déjà, moins d'un homme. Parfois, assemblée de qui ? Dans le livre de l'Écathie, il est indiqué. Dieu a pointé Jésus, Saint-Esprit. Et il y a eu des lieux en lieux, faisant les biens et les récents de Balak, et ainsi de suite. Jésus est déjà dit, le Messie. Et le Messie dit, pas vrai, mais ici, au temps de la paix, il doit quoi dire ? Les saints, c'est ça. Les saints, c'est ça. C'est les saints sans S, et les saints avec S. Non, c'est un saint parmi les saints. Amen. C'est les saints des saints. Il dit, les saints des saints, qu'est-ce que c'est ? La façon dont je le vois, le frère bonhomme. Moi aussi, je mets les limites dans la chicane. C'est le frère bonhomme qui dit, la façon dont je le vois, et je crois que, je peux le prouver par l'Écriture, c'est quoi il y a les saints des saints. Il dit, ça sera le tabernacle qui sera utilisé pendant l'éluvénion. Maintenant, il faut dire. Et vous verrez comment j'en arrive là. Il n'est écrit dans Ézéchiel au chapitre 4. Non, je vais dire Ézéchiel au chapitre 43. Le verset 1. Prenons dans Ézéchiel pour voir comment dépendent l'éluvénion. Comment vont-ils ? Comment vont-ils ? Comment vont-ils en ouvrir ? Ézéchiel 44. On va en lire un petit mot ici pour voir ce qu'il va faire pendant l'éluvénion. C'est donc ça. Dans Ézéchiel 44. Et maintenant, commençons le verset 1. Jusqu'au verset 6. Bien sûr, vous pourrez le lire au complet quand vous serez rentré chez vous, ceux d'entre vous qui prennent les notes. Ézéchiel 44. Allez-y, Ézéchiel 44. Il est ici. Maintenant, deux chroniques. Prenez-les et nous allons voir la délicace des moments où le Saint-Esprit a pris sa place dans le tabernacle. Regardez bien ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé là. Dans deux chroniques, chapitre 5. Et commençons au verset 13. Deux chroniques. Chapitre 5. En commençant au verset 13. Deux chroniques, c'est le temple de Salomon. C'était après la construction. Amen. Qu'est-ce qui est descendu ? C'est la Nierie. Or, le véritable temple, c'était les âges de l'Eglise. Après les âges de l'Eglise, qu'est-ce qui descend ? C'est la Nierie. Alors, quand la Nierie descend, ça descend après les âges de l'Eglise. Cela veut dire que cette Nierie qui est descendue, c'est l'avenir que poussait prendre encore le Coquille de Ferron. C'est l'avenir. Ça c'est la Nierie. Or, l'épouse est à l'Eglise. C'est la Fœur qui a fait le Seigneur. C'est le Seigneur. Il fait son nom. Seigneur. Seigneur. L'épouse part. Et l'onction des étapes. L'étapes est votre corps et l'étapes est le Seigneur Esprit. L'étapes, ce n'est pas un bâtiment. Et l'onction-là descend après le départ de l'épouse. Voilà. Et l'épouse, qui est le Temple du Millenium, doit être ouée par cette Nierie qui est descendue. Et l'épouse, maintenant, devient le Temple pour le Millenium et les Juifs et les Gentils ensemble. les deux tours des rêves. On prenait les deux tours des rêves. On tranchait la tête du mâle et on aspergeait les seins à la tour des rêves fémères. Et cette tour des rêves fémères, qui est l'épouse que le Frère Manama dit, a commencé à asperger les seins à faire l'expérience pour le monde entier. Frère Manama dit, la tour des rêves fémères a commencé à tourner. Et le Frère Manama fait le tour du monde. Il l'a fait sept fois. Pourquoi sept fois ? Le sept, c'est l'achèvement. Yes. Donc, il a aspergé le sac sept fois. Et cette aspergation-là concernait le monde entier. Amen. Voilà pourquoi que le Temple qui est au moins, c'est pour le Millenium. Oh, le Millenium, c'est l'Apocalypse chapitre de Dieu qui est l'Église et l'épouse. Amen. Et ceci, se passe après l'Église. Merci pour l'Église. Amen. Voilà. Je prends l'apprentissage. Dieu est en train dans les sanctuaires qui devaient être où et qui devaient être réunis pour que les gens viennent y adorer. Donc, ne pas au moins de ton lieu saint, mais au moins dans ces lieux. L'essai des saints, et nous voyons que c'est la Nouvelle de Jérusalem. Qui est ces lieux ? L'essai des saints. L'option sera selon la Nouvelle de Jérusalem qui descend du Ciel auprès de Dieu préparé comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'option sera sur eux. Donc, notre lumière future. Amen. C'est notre lumière présente. Or, la Nouvelle Jérusalem qui descend, ce n'est rien d'autre que la Nouvelle de Gloire. Amen. Et la Nouvelle de Gloire, c'est ça qui descend pour démigrer le Temple de Salomon. Et le Temple en question, c'était les foussos. On a dit que les saints écrits étaient sous la fête des sabbats. Il y avait 7 sabbats. Chaque sabbats comprenait 7 tables. Ça fait 7 fois 7, caramels. Comme les tables de là-bas, 49 ans. Donc, ça faisait 7 sabbats. Ok. Disons, la fête des sabbats. Ça faisait 7 sabbats. Chaque sabbats comprenait 7. Ce qui nous donne 49. Non, les saints écrits aussi. D'après, la fête des sabbats, c'est 49. Et la 50, on a essayé de juguler. Ouais. Et, quand là, ça descend comme ça, l'Eglise est partie dans l'enlèvement dans les 3e milles. Et pendant les 3e milles, il y a la tribulation. Il y a la paix des 144 milles. Et il y a les deux témoins. C'est toi qui appelle. Et en ce moment, le Christ est dans l'enlèvement. Vous comprenez ? Amen. Donc, tout ceci se passe pendant la période des 3e milles. Et les 3e milles, vous comprenez les 5e et les 6e sous. Parce que, le 7e sous, le 7e sous, c'est la nuit de gloire. Amen. Amen. Le 4e et les 6e, c'est l'âge de la route du ciel. Le 5e et les 6e, c'est ça, les 3 ans et demi. L'épouse est dans la gloire. en train de voir Abraham qui tourne le lieu de l'eau. Vous comprenez ? Amen. Dans le 3e et les 6e, Abraham a tourné le lieu de l'eau. Vous me disiez, les pensées de ça. C'est là, c'est là qu'il s'est révélé à l'épouse. En même temps, il y a une tribulation d'affaires, il faut l'être appelé souffrir. En même temps, les Juifs étaient appelés. Enfin, s'il faut aller fuiter avec Christ pendant les 3e milles. Ok ? Disons, nous sommes assis ici sur la table avec Christ, il est là, nous sommes en télémologie. Dans les 3e milles là, là-bas, les Juifs aussi attendent que Christ s'est révélé l'affaire. Et je lui dis, bon, un de ce stagiaire, il faut aller à l'épouse. Au moins. Parce que c'est pas les 3e milles. Donc qu'est-ce qu'il a assis là après le manger ? Il dit, hop ! Les Juifs attendent là-bas. Bon, continuez, moi j'arrive. Il est parti, il s'est révélé au juif. Mais quand il s'est révélé au juif, il a envoyé son épouse au palais. Le palais n'était pas loin, c'était juste à côté. Il dit, quand il a crié, tout le monde pouvait attendre. Même l'épouse, l'entendue à crier. L'épouse était déjà mis, c'est pas mis, c'est l'état. L'épouse est reposée, il est parti. La femme a dit, non, pour aller là-bas, si vous voyagez à la vitesse de lumière, vous savez, il faut, pour arriver là-bas, dans les étoiles, c'est des millions la vie. Mais tu ne devais rien pour y aller. C'est impossible. Amen. Alors, quand l'épouse était dans le palais, les douze disciples étaient là. Ils étaient où ? C'était en Égypte. C'était en Égypte. C'est pourquoi, madame, vous voulez partir, il dit, non, 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 il n'y va pas. Ce n'est pas important. Il faut qu'il vienne ici. Pendant que l'épouse était à l'écouter et à l'écouter, à l'écouter, à l'écouter, une étonnée, un étonnée qui tournait le dos, à ce moment-là aussi, les juifs avaient quatre. Voilà. Et là où ils s'étaient, à Veugle, dans la tribulation, à Valais. Ils ont dit que c'était de la télépathie mentale, tout ça c'est la tribulation de grincement des dents, enfin tout ça c'est les fausses, donc il faut faire des choses qu'on peut gérer, ce n'est pas pour rien qu'on fasse à déchirer les amis, c'était une tribulation, enfin ces choses, comme on l'a dit à quelqu'un, il peut déchirer les amis, c'est le casement des gars à polaire, mais oui, on peut vous mettre une voile entre ces salles là, parce que vous avez l'intérêt de c'est nous le peuple, moi je vais repasser, rougir, parce que là, il est venu rouge en contre ça, vous voulez dire que j'ai mis le roi de l'église, moi je dis mais on met où le problème, si la presse n'était pas là, moi je serais plus d'être là, non, c'est pourquoi j'ai tourné pour la police, parmi ces dernières, les trois derniers, c'était des tribulations, et les douze étaient au palais, à même que les juifs en acheter, et quand le sixième but s'accomplissait, c'était la fin des trois derniers, et l'étape de l'église était au point pour le service de l'église, il est venu, ah oui, maintenant, quand Jean est monté, je me termine, quand Jean est monté, au ciel, il a vu quelque chose, je sors de ce nom, d'accord, vous connaissez cette image, cette image, c'est le trône, cette image, c'est ce que Jean a fait vue au ciel, et vous, quand on est là, qui voient vous, c'est le frère ou non, maintenant, écoute ce qu'il dit lui-même, il n'a pas vu le trône, il était assis sur le trône, il n'était pas, il n'était plus là au milieu du chandelier à ce moment-là, sur la terre, l'alèvement avait déjà eu lieu, il était dans la gloire, assis sur son trône, j'aimerais que vous remarquez la suite, nous verrons, c'est la merde du chapitre 7, ce n'était pas le trône des miséricordes, ce n'était plus le trône des miséricordes, c'était le trône des jugements, ce n'était pas le trône des grâces, parce qu'après l'alèvement de l'épouse, c'est fini, parce qu'au milieu, ici, il était sacrificateur, ok, il était sacrificateur, à l'alèvement de l'Église, mais quand Jean l'a vu, il n'était plus sacrificateur, il était de l'église juge, il l'a vu à la périmulance, Jean l'a écrit que l'ascension n'était plus au niveau de la terre, c'était au niveau de la patrie, c'est pour ne pas le faire grand-midi, après, c'était déjà le jugements, quand il monte, il voit les éclairs, c'était fini, parce que l'achat de nous s'accomplit ici, dans les âges de l'Église, et c'est ce que nous appelons le trône du Père, les âges de l'Église, et quand il quitte là, c'est pour prendre son propre trône, et son propre trône, c'est l'épouse, l'épouse a toujours été, d'abord, il n'est pas une personne, s'il vous plaît, maintenant, Amen. Par les âges de l'Église, il va dans, pour l'équipe, il va dans, pour se laisser sur tous les messagers, mais, à la fin, il prend son propre trône, rappelez-vous, ne bois pas, ne fume pas, ne touche pas aux femmes, sois pauvre, parce qu'il était le dernier trône du Père, maintenant, quand il a finalement vu comme étant le trône du Père, il est même dans le trône de l'épouse, c'est une même personne, voilà, c'est le saut, j'aimerais que vous vous lémanquez, c'est un trône du jugement, comme il a sorti le buffeux, les éclairs et les conneries, ce n'était plus cela que la miséricorde est, la miséricorde est terminée, l'âge de l'Église était terminée, qu'est-ce qui est souillé, c'est souillé encore, qu'est-ce qui est juste, pratique encore la justice, qu'est-ce qui est sain, c'est sacrifié encore, ce n'est plus un trône du miséricorde, il continue, on n'a plus que faire des suppositions, la science en a pris des photographies, régalé, régalé seulement les coulères de ce feu, frère, quand le frère Ben parlait de l'histoire de la presseur de Garnet-Chiolet, j'avais, c'est dans un livre comme ça qui est sorti par l'Avent de Dieu, les témoignages de sa neige, Garnet dans sa chambre mon frère, il voit la lumière qui descend, et quand la lumière est venue, Garnet garde les écrits, il dit, quand le frère Ben parlait de la chambre, il dit, frère Ben parlait, c'est un jour où j'étais dans ma chambre, alors, j'ai vu une lumière, la fois qu'on a décrit la lumière, lui c'était en bleu, donc jaune, un peu du vert, c'était du jaune comme ça, de lumière comme ça, comme celle que nous avons vu, le frère Ben parlait me dit que c'était moi, donc lui, frère Ben parlait, je venais et rendais la visite. Quand on est pas fort, on tombe dans la relation sur ça. Donc la fois, Ben parlait de lui, il rendait la visite à Garnet comme étant une lumière. Maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, c'était le frère Ben parlait, ou bien c'était Dieu lui-même qui parlait ? C'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Parce que le frère Ben parlait de lui-même. Parce qu'en Jésus, il y avait Dieu et Jésus. C'est pourquoi l'autre, il dit, mais dites-nous vers Ben parlait, qui es-tu ? Parfait, il parle de son père, mon père, mon père, mon père. Il dit, mais, Philippe a dit, mais, depuis longtemps, tu parles de ton père. Mais montre-nous le père. C'est là où je lui ai dit, ah Philippe, depuis Jésus avec vous, vous m'avez déjà connu. Mais, si tu me vois, tu as vu le père. Le père est à moi, et moi je suis arrivé. Le frère Ben dit, Jésus parlait et Dieu aussi parlait. Et, quand Bernard a posé la question, c'était Dieu lui-même à le frère Ben parlait. Le frère Ben était la présence de Dieu sur la tête. Mais, selon moi, la chair de le frère Ben n'est pas Dieu. Ni la chair de Jésus n'était pas Dieu. Mais, les dieux qui habitaient en Jésus, c'est le même qui habita dans le frère Ben et c'est le même qui habite en nous. C'est pourquoi nous disons que notre chair, même ma chair n'est pas Dieu. Mais, mon âme est Dieu. Quand je dis que je suis son âge, je ne parle pas de cette chair. Parce que cette chair, ce n'est pas moi. Le vrai moi, c'est l'âme. C'est l'âme. Laissez-moi finir ceci. Fabelon dit, et l'éméron, bon, regardez seulement les couleurs de ces fleurs. Vous voyez, c'est là, regardez cette couleur entre le jaune et l'éméron. Bon, cette appareil photo était bien simple à l'appareil. L'appareil photo vient photographe et dans lequel il y avait un fil de couleur. En couleur, elle colère comme. Elle colère comme couleur. Regardez cette couleur éméronique-là. J'aimerais mettre cette photo sous une bonne lumière afin que ceux du fond puissent la voir. Pouvez-vous voir maintenant comme un arc-en-ciel ? Regardez les raies qui vont d'un bout à l'autre comme un arc-en-ciel. Chacune a une couleur différente car dans quelques instants nous allons aborder cela. C'est ce que sont ces couleurs et ce qu'elles représentent. Pouvez-vous la pression des choix de mon propre cœur ? Et savoir que dans ces jours dans lesquels nous vivons, alors que tout autre fondement n'est qu'est-ce que nous voulons. Tout autre fondement. Il dit, je me disais, pourquoi ne puis-je pas rencontrer cela ? Pourquoi ne puis-je pas faire voir cela au monde ? Le monde n'est pas censé voir cela. Tout le monde a cette photo. Peut-être dans sa maison, dans l'église, dans l'église. Mais il s'attend d'un nouveau. Cette photo-là, c'est la photo du trône. C'est ce que Jean a vu. Jean a vu la vision. Mais ça, c'est toute réalité. Ça s'est passé du vivant de Frère Bernard. Alors, l'épouse qui est montée au ciel, tout ce qu'il avait vu, c'est ce qui est dans cette photo. Quand vous n'étiez pas là, Dieu a permis que cela puisse être photographe. Quand nous sommes venus, nous avons vu, oh, voilà l'église. Parce que la photo-là, ce n'est pas la photo de la terre, c'est la photo du ciel. Amen. J'aime dire ce qui dit, le monde n'est pas censé voir cela. Le monde ne le verra pas. Il ne le verra jamais. Mais l'église est en train de recevoir la plus puissante, c'est Ousse, qu'elle ait jamais reçu. Amen. Donc, quand Jean est monté, quand Jean avait vu cette photo, c'était ça la photo. C'était ça la photo où j'avais été calme. Et si nous continuons là-bas, vous allez voir que l'Église parle des êtres vivants. Les êtres vivants, qui étaient dans les âges écrits, qui combattaient, s'est retrouvés maintenant sur ces trônes. Et Jean les a vus. Et quand Jean a vu ces choses, après chapitre 4, c'était maintenant l'ouverture des sauts. Parce qu'on ne pouvait pas parler d'avoir Jean appelé l'ouverture des sauts. Ça n'existait pas. Parce que déjà dans le chapitre 4, c'était déjà le trône de jugement. Et dans le chapitre 7, c'est le livre qui a pris entre le mains de Dieu. Et dans le chapitre 6, les sauts sont brisés. Au chapitre 7, tout ça se passe dans des morceaux de troisième débitre. Parce qu'ici c'est au ciel. C'est dans le troisième débitre. Et dans le chapitre 6, au chapitre 7, on reprend le suivant de 144 débitres. Toujours le troisième débitre. Et dans le chapitre 8, c'est le septième souffle. C'est l'ange qui est descendu. C'est le silence. Amen. Amen. Et tout ça, c'est dans les morceaux. Quand ça est monté, c'est tout ce qu'il avait vu. Là, il n'y a pas de carottes. Il n'y a pas de roti. Il n'y a pas de stress, c'est le seconde débitre. C'est parti. Parfois. Parfois. C'est parti.